Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, si tu me connais pas appelle moi au dos rue et aujourd'hui je vais te parler de la polémique concernant l'artiste Stromae Alors oui je sais on dit Stromae pour maestro je sais pas quoi mais bref moi j'ai toujours dit Stromae donc aujourd'hui je vais encore dire Stromae Alors déjà je préviens dans cette vidéo je vais avoir besoin de mes notes parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, tu vas comprendre après donc voilà pour rester vraiment factuel et ne pas donner forcément mon avis ou quoi que ce soit je vais lire donc voilà ne sois pas surpris, surprise si tu me vois comme ça c'est normal c'est parce que je suis en train de lire les notes sur mon téléphone Alors si tu n'as pas suivi la polémique concernant l'artiste Stromae et son clip Fils de joie t'inquiète Odoru est là pour te mettre au courant des bails Alors le 9 mars 2022 le média belge RTBF a fait un article avec pour titre des artistes et des figurants dénoncent les conditions de tournage d'un clip de Stromae Maintenant je vais te lire l'article du média RTBF pour que tu sois un petit peu au courant des bails au cas où tu n'es pas au courant si tu connais un peu déjà la polémique je t'invite à squeezer cette partie et aller directement regarder le reste de la vidéo Dans l'article il y a écrit c'était au mois de janvier la température hivernale frigorifier les centaines de danseurs danseuses et figurants présents au parc du cinquantenaire pour le tournage du clip de la chanson Fils de joie extraite de multitude le dernier album en date de Stromae La semaine passée sur sa page facebook une danseuse ayant participé au tournage entre parenthèses elle l'a quitté après deux jours dégoûté poste le texte suivant adressé au chanteur Toi qui défend des valeurs de justice sociale pourquoi avoir choisi abyssal production qui ne semble même pas se préoccuper de rémunérer décemment les travailleurs, travailleuses de la culture est-ce vraiment cohérent 150 euros pour cinq jours de travail entre parenthèses répétition essayage et tournage en extérieur Contrat conditions et charges de travail révélés après le résultat du casting Mail de planning reçu la nuit ou en dernière minute mépris et manque de professionnalisme de la part de l'organisation et des chorégraphes pour les danseurs danseuses sans parler des gaufres en guise de catering Ensuite dans l'article le média poursuit en disant à notre micro la jeune femme confirme ses propos Entre guillemets On connaissait les jours de tournage mais pas les jours de répétition Donc pour quelqu'un qui travaille il y avait des profs il y avait un peu de tout C'était très incertain de savoir comment s'organiser pour cette semaine Est-ce que je vais devoir annuler des cours etc Au départ il s'agissait d'un projet rémunéré et quand on a appris qu'il s'agissait de 150 euros pour les cinq jours on était déjà un peu engagé dans le projet Elle poursuit en disant on attendait une rémunération Pour moi une rémunération c'est un contrat de travail ce n'est pas un défraiement Si on veut offrir 150 euros pour un tel travail c'est ok dans certains cas Si le projet fait appel au bénévolat alors là oui Alors si je dis pas de bêtises petite pause vite fait Si je dis pas de bêtises quand tu fais du bénévolat t'es pas censé avoir une rémunération Mais peut-être que je dis des conneries donc je sais pas Bref ensuite il y a un autre il y a un sous-titre dans l'article Où il est écrit des figurants immobiles dans le froid Cécile n'est pas danseuse mais figurante Pour sa participation au clip elle a perçu un défraiement de 60 euros par jour Rien d'incorrect à ce niveau a priori du moins Par contre Cécile et les autres figurants ont souffert le martyr sur le tournage Entre guillemets Ca implique une très grande disponibilité puisqu'on devait être là à partir de 6h du matin Et globalement la journée se terminait vers 17h Et ça deux jours de suite Le souci c'est quand on se rend compte de ce que ça demande en termes de temps, de disponibilité, d'énergie Et là en l'occurrence de conditions physiques Puisque le tournage s'est déroulé au mois de janvier Et qu'il faisait à peu près 1 degré mais ressenti moins 2 Sachant qu'on ne bougeait pas Ca veut dire qu'on reste sur des scènes le temps que les caméras passent En tant que public on était statique c'était extrêmement difficile Dans l'article toujours un sous-titre où il y a écrit une rémunération indécente Bien au fait des pratiques du milieu culturel Pierre Dert est le président de l'union des artistes Il ne mâche pas ses mots envers la société de production Abyssale production Entre guillemets 150€ pour 5 jours On rentre ici dans les conditions qui ne sont pas des conditions financières décentes Ni même recevables, acceptables d'emplois artistiques Mais de simples déprimants Et on entend parler d'une gaufre ou de quelques gaufres En guise de catering sur une journée Tout ça ne rentre pas dans les normes réglementaires De ce qu'on fait habituellement Et de ce qui s'applique habituellement 30€ par jour On est bien évidemment en dessous du salaire journalier légal en vigueur C'est tout à fait irrecevable Ensuite l'article termine en disant Nous avons bien entendu appelé le responsable de la société de production Abyssale Il n'a pas souhaité s'exprimer publiquement Alors là je t'ai lu l'article du média RTBF Mais bien évidemment il y a plein d'autres médias De la francophonie Genre Closer, Public, tout ça Qui ont parlé de cette polémique Maintenant petit disclaimer des familles Ce que je vais dire dans cette vidéo Ce ne sont que des on m'a dit Je n'affirme rien Je ne dis pas que les articles sont vrais ou faux Je vais juste t'apporter une autre version Un autre son de cloche Avant de commencer l'autre version qu'on m'a rapporté Je vais quand même t'apporter quelques informations Qui selon moi sont importantes Pour que tu puisses comprendre le reste de la vidéo Et un peu cette polémique Pour ce tournage Il faut savoir que la production a recruté 3 catégories de danseurs La première catégorie c'était les danseurs pro Donc eux ont été payés 800€ Plus le défrément Et si je ne dis pas de bêtises Ils ont recruté 45 danseurs pro Ensuite on a la deuxième catégorie Qui sont les danseurs semi-pro Qui eux ont touché entre 250 et 400€ Avec le défrément compris Si je ne dis pas de bêtises Et par contre je n'ai pas le nombre Des danseurs semi-pro qui ont été recrutés J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé Dommage Et la dernière catégorie C'est les danseurs slash figurants Qui eux ont touché 150€ Pour 5 jours Et la production en a recruté 100 Petite chose à savoir Juridiquement parlant Le terme danseur slash figurant N'existe pas De ce que j'ai pu comprendre Via toute cette polémique On est soit danseur Soit figurant Parce que c'est deux métiers différents Et on ne peut pas mélanger les deux Donc là en fait C'est la production abyssale Qui a un peu joué sur les mots Pour faire des économies Et aussi On n'a pas le droit de payer les gens En défrément Parce que c'est considéré Comme du travail dissimulé Tout ça je l'ai appris Sur le live De Union Dance Syndicat Donc c'est un live Qui dure à peu près une heure Mais il y a un avocat Il y a tout ça Donc je t'invite à aller regarder le live Bien évidemment Je te mettrai le Instagram De Union Dance Syndicat En barre d'infos Tu pourras aller le checker Je t'invite à regarder le live Franchement On apprend beaucoup de choses Et voilà Mais moi je ne vais pas rentrer Dans tout ce qui est juridique Etc Je ne suis pas calée dessus Donc ça sert à rien Que j'ouvre ma bouche pour rien Bref Maintenant passons à ce qu'on m'a rapporté Bien sûr je ne citerai pas mes sources Je les remercie déjà Pour m'avoir apporté Ces informations Voilà Mais comme je l'ai dit Je ne dis pas que c'est vrai Je ne dis pas que c'est faux Voilà Moi on m'a donné une autre version J'ai envie de la partager Parce que sur Odoru TV Moi je me considère comme un média Qui parle des danses urbaines Donc voilà Je te donne des conseils Je te parle un peu de l'actualité Des danses etc Dans tous les médias On a vu qu'une seule version Et moi je ne voulais pas forcément Aller dans le sens du vent Donc je venais t'apporter une autre version Parce que voilà Dans les histoires Il y a toujours plusieurs versions Donc voilà Je t'apporte l'autre version Alors ce qu'on m'a rapporté C'est que en fait La jeune femme qui a créé cette polémique Était venue de base au casting Pour être recrutée En tant que danseuse pro Ou danseuse semi pro Mais que malheureusement Elle a été recrutée Pour être danseuse Slash figurante Et elle elle s'y attendait pas Et en fait son égo aurait touché Enfin voilà Elle aurait eu le seum quoi Et elle s'est rendue compte Que bah bah La vie de figurant C'est chaud T'es pas bien payé Et bon limite tu travailles plus Bon t'as pas de choré à apprendre et tout Mais ouais C'est chiant d'être figurant quoi Et apparemment voilà Elle s'y attendait pas Et bon elle aurait eu le seum Concernant maintenant Les conditions de travail Alors oui Mes sources m'ont très clairement dit Que l'organisation elle était bancale Que le planning était envoyé La dernière minute etc Mais que malheureusement C'était très habituel Bah dans l'industrie de la danse Dans le secteur de la danse Bah que ça fonctionnait Très très souvent comme ça Alors je dis pas que c'est bien Pas du tout hein C'est même horrible Mais bon malheureusement C'est le secteur qui veut ça Pour te donner un petit exemple Quand j'ai sorti ma vidéo Sur la polémique Sur les danseurs Pendant le Super Bowl Je t'invite à aller la regarder Si tu l'as pas regardée Taja Riley Qui était une des danseuses Qui a vraiment expose Cette polémique aux yeux de tous Elle même avait confié Lors d'une interview Que pour le show du Super Bowl Du Super Bowl en 2019 Tu sais où il y avait Shakira J Balvin Jennifer Lopez Tout ça Bah elle avait reçu son contrat Un jour avant le show Donc quand tu sais Que la production du Super Bowl Qui je le rappelle Est l'événement sportif Mondialement connu Le plus rentable au monde En termes d'événement sportif Et qui est censé avoir Une production carré Parce qu'ils ont je sais pas Combien de millions De téléspectateurs Quand tu sais que l'organisation Chez eux Elle est bancale Franchement moi j'ai même pas été surprise De l'organisation claquée au sol De Abyssale Production Malheureusement Je dis pas que c'est bien Encore une fois C'est malheureux Mais voilà Malheureusement c'est comme ça Et moi limite Ça m'étonne même plus Ce genre de truc Ça me dégoûte Mais ça m'étonne plus Aussi dans cette polémique Il est dit que le catering Donc le catering C'est la nourriture Qu'on va te fournir Pendant les jours de tournage On nous dit que le catering Était basé de gaufres Ou de quelques gaufres Mais moi On m'a très clairement rapporté Que bah Tout le monde a été très bien nourri Ils ont pas vu des gaufres En guise de nourriture Tu vois on m'a pas dit Oui j'ai mangé une entrecôte Non on m'a pas dit ça Mais on m'a dit Moi franchement j'ai été bien nourri J'ai pas de quoi me plaindre en fait De plus dans cette polémique On nous dit que les danseurs Et les figurants Ont été martyrisés Enfin ils ont souffert le martyre Enfin bref je sais plus exactement le terme Notamment à cause de la météo Car il devait rester des heures dans le froid Et les médias ont très clairement Pointé du doigt Stromae Et en fait ça Ça laisse sous-entendre Que bah il y avait que les danseurs Que les figurants Qui devaient rester dans le froid Mais moi De ce qu'on m'a rapporté Mes sources Qui étaient sur place M'ont dit bah que Stromae Lui aussi il était dans le froid Que parfois dans certaines scènes Il était même moins habillé Que les danseurs Et les figurants Et on m'a aussi dit Bah qu'il prêtait sa couverture A tous les gens qui avaient froid Parce qu'en fait la production C'est génie Ils ont décidé de passer Une couverture à la star Donc à Stromae Pour que lui puisse se réchauffer Entre deux scènes et tout Mais ils ont même pas donné Des couvertures de survie aux autres Non Et donc Stromae lui Le pauvre il s'est dit Vas-y tiens je te prête ma couverture Donc c'est gentil Donc voilà pour pas vraiment Pointer du tout à Stromae Mais bon j'en veux pas non plus Aux médias qui ont titré Stromae, Martyrise Machin et tout Parce que c'est beaucoup plus vendeur De dire Stromae les méchants Que dire oui Qui connait Abyssale Production Enfin à part si tu travailles Dans le milieu Mais sinon qui connait Donc voilà c'est plus vendeur De dire Stromae les trop méchants Maintenant concernant Les informations qui ont été données Après le résultat du casting Déjà ça c'est pas bien Quand tu vas à un casting Demande une rémunération Si on te dit pas tout de suite C'est que c'est bizarre Franchement même si tu as dansé Pour je sais pas Le roi sacré de machin On te donne pas de rémunération Enfin on te dit pas La rémunération c'est chelou Donc voilà Déjà bref Posez des questions avant quand même Enfin bon Je ne blâme pas les danseurs Tranquille N'attrapez pas ma veste Je sais que c'est dur Vous inquiétez pas Bref donc concernant Les informations qui ont été données Qui ont été données Après le résultat du casting Et quand je dis informations Je parle bien évidemment De rémunération On m'a dit que beaucoup de danseurs Ont accepté Sans broncher Les 150 euros Et surtout Qu'ils ont accepté Pour la gloire Pour dire Oui mais moi j'ai dansé Dans le clip de Stromae Oui t'as dansé dans le clip De Stromae Mais on t'a payé 150 balles Et à la fin T'es pas content Donc je pointe pas du doigt La jeune fille en particulier Enfin je pointe personne En particulier Mais quand on te dit Bah voilà Bah c'est 150 balles Même si t'es un peu engagé Et que la rémunération Ne te va pas Barre-toi Mais en même temps Tu vois je dis ça Mais si là Les 100 danseurs figurants Se seraient barrés Bah à Bissal Production Ils ont juste à passer Un coup de fil Et il y a 5000 autres danseurs Qui sont prêts à venir gratuitement Donc bon je sais que c'est facile à dire Mais c'est plus compliqué à faire Oui malheureusement Mais du coup ce qu'on m'a dit C'est que Il y en a beaucoup qui ont accepté Pour la gloire Et puis après ils se sont rendus compte Que ouais quand même c'était dur Et que c'était peut-être pas assez payé Donc voilà N'acceptez pas pour la gloire On va vous voir 0,005 secondes Dans le clip Et alors Franchement et alors Enfin en plus Bref Mais bon voilà N'acceptez pas pour la gloire Quand les gens ont un budget Ils doivent payer Enfin On m'a aussi dit Et ça je terminerai par ça Que la majorité des danseurs Et des figurants sur place Ont très bien vécu l'expérience Et que beaucoup On m'a dit La majorité Bah ne se retrouvent pas du tout Dans cette polémique Donc c'est pour ça que moi J'ai pas compris Au début quand j'ai vu la polémique Je me suis dit Ah je vais faire une vidéo Je vais éclater Stromae Enfin tu vois Même moi ça me choquait De Stromae quand même Tu vois tu te dis Stromae C'est quand même un bon Normalement tu vois Et finalement j'ai bien fait De demander un peu Autour de moi Et on m'a dit Bah non Moi personnellement J'ai bien vécu le truc J'ai bien été nourrie Alors oui c'était un peu dur Oui l'organisation était bancale Mais malheureusement C'est comme ça Et sinon voilà La majorité On m'a dit très clairement La majorité des danseurs Et des figurants Ont très bien vécu l'expérience Et qu'ils ne se retrouvent pas du tout Dans cette polémique Donc voilà en gros Ce qu'on m'a dit Je tiens à préciser Que je ne fais pas cette vidéo Pour décrédibiliser Les dires de la jeune fille Qui a témoigné Pas du tout Je fais cette vidéo Juste pour apporter Un autre son de cloche Une autre version Parce que je n'ai vu Qu'une seule version Dans les médias Dans les médias Tout simplement Et comme je t'ai dit Moi je me considère Comme un média Alors non j'ai pas de carte de presse Non je suis pas journaliste non plus Mais je me considère Comme un média Qui parle de danse Et je voulais vraiment apporter Une autre version Sur cette polémique Aussi il y a beaucoup De gens qui ont dit Ouais mais Stromae Il est quand même responsable Parce que c'est lui Qui a engagé A Bissab Production Etc Alors oui ça je suis d'accord Il est quand même responsable Mais n'oublions pas Que Stromae il a des équipes Je sais pas si il est signé En maison de disque ou quoi Mais en tout cas Enfin voilà Il y a des intermédiaires Entre Stromae et la production Et que voilà Stromae Il dit voilà Moi j'ai Pour ce clip là C'était 300 000 euros de budget Stromae il dit Voilà moi j'ai 300 000 euros de budget La production Elle dit bon bah ok Nous on va te faire ça On va faire ce que tu nous demandes De faire pour 300 000 euros Et le problème il est ici C'est que fallait dire directement Non mais si tu veux Qu'on recrute des gens Et qu'on les paye décemment 300 000 euros C'est pas assez Par exemple tu vois Mais bon Si Abyssab Production avait dit Ah bah non Nous on est trop dans l'éthique On pourra pas machin et tout Bah ça aurait été une production Qui aurait fait exactement pareil Et ne soyons pas débiles Là Stromae il a bien vu Tout ce que ça a amené La polémique etc Je pense pas qu'il retravaillera Avec Abyssab Production Donc voilà C'est dommage pour Stromae Parce que ça lui fait Une mauvaise pub C'est dommage pour Abyssab Production Parce que pour eux aussi Ça leur fait une mauvaise pub Et c'est dommage pour les Bah danseurs figurants Qui ont mal vécu l'expérience Franchement Je suis désolée pour vous Mais très clairement pour moi Il y a un gros problème Au niveau des productions Qui bah te disent Non mais regarde Tu vas danser pour Stromae Tu vas danser pour Nanan Oh mais t'es pas payé Mais paye limite Pour venir sur le clip et tout Et qui voilà finalement Méprisent les danseurs Les figurants Ça c'est hyper dommage Et aussi les danseurs Ne dansaient pas pour la gloire On vous crédite même pas C'est ça le pire Et je dis pas ça Je veux pas blâmer les danseurs Parce que je sais que c'est dur Mais franchement La rémunération ne te convient pas Et bah taille-toi Mais comme je dis Je peux pas blâmer les danseurs Ni les figurants Parce qu'en fait C'est vraiment la production Le problème Qui va te dire Non mais tu seras Une fois qu'on te prend en fait On va te dire Tu seras payé tant Et bah oui C'est assez normal Comme elle l'a dit La jeune fille dans l'article Elle se sent déjà un peu engagée Ça se trouve Elle a fait Paris-Bruxelles Pour aller sur le tournage Et on lui dit à la fin Non mais c'est pas beaucoup payé Et elle elle se dit Bon bah niquer pour niquer Je reste tu vois Mais c'est ça le problème Franchement ça fait ça C'est relou Et les productions Si vous pouvez pas bien payer les gens Bah voilà Ne faites pas de grands clips Machin Au pire faites du FX Comment on appelle ça ? Du ouais VFX Là c'est Tu multiplies les gens Voilà tu prends 10 personnes Et tu les multiplies Comme dans Star Wars Enfin je sais pas Vous faites un truc Mais voilà Ne méprisez pas les gens Parce qu'après ça fait des polémiques Avisale production Là ils ont une mauvaise pub de fou Stromae aussi Donc franchement c'est débile Mais bon voilà Je t'ai fait cette vidéo quand même Pour avoir une autre version Moi on m'a rapporté Que globalement c'était une très bonne expérience Que les gens avaient été bien nourris Bien payés Que oui les conditions étaient dures Voilà les conditions de tournage Elles étaient dures Mais que bah voilà C'était comme ça En tout cas C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère que t'auras appris des choses Quand même N'hésite pas à aller regarder En barre d'infos Je vais te donner plein de liens Etc Enfin je vais essayer de te donner Quelques liens Qui parlent de cette polémique N'hésite pas à partager ma vidéo Si elle t'intéressait Voilà on sait jamais Comme d'habitude Tu peux t'abonner Likez Partager je l'ai déjà dit Ca fait toujours plaisir Tu peux aussi me retrouver Sur mon Instagram OdoruTV Je l'ai renommé Pour avoir un peu plus de cohérence Qui lui parle essentiellement D'actualité sur la danse urbaine Tu peux aussi me retrouver Sur mon TikTok Tout ça Tout ça Ca fait plaisir Sur ce Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo Pour parler de danse Toujours Et sur ce Je te fais Toujours Pas De bisous Mais Prends soin de toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz